Quand vous voulez prendre le Vaporetto, vous devez trouver l'arrêt. Donc là, on est à San Zaccaria, c'est-à-dire qu'on est vraiment à côté de la Piazza San Marco. Vous avez la billetterie, vous voyez les gens qui attendent. Les billets actuellement sont à 9,50 euros le trajet. Et après, quand vous avez convalidato, oblitéré votre billet, vous attendez sur les pontons flottants que voici. Regardez, des berges flottantes. Et c'est là qu'on attend. Donc si un jour, bon évidemment, là c'est une fermata très connue et très grande. Si un jour vous cherchez un arrêt de Vaporetto, il faut que vous cherchiez, voilà, ça ressemble à ça. Là, vous avez tous les départs pour Murano, pour le Lido, pour Piazza Le Roma. Quand on prend le Vaporetto, c'est ça, c'est là. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. A Venise, le lion de San Marco, on le voit de partout. Vous pouvez le trouver en deux positions, soit il est passante ou andante, c'est-à-dire qu'il est dressé sur ses pattes, ou bien il est in maestà, c'est-à-dire qu'il est dans une position hiératique, il incarne la majesté de l'État. Pour indiquer que Venise domine les mers et la terre ferme, il a parfois deux pattes sur l'eau et deux pattes sur le sol. Et si vous avez des enfants, vous pouvez faire un petit jeu et leur demander de compter tous les lions qu'il y a sur la Piazza San Marco. Je vous donne la réponse, histoire de vous éviter du travail. Il y en a 13. Bellissima Piazza San Marco. Nous sommes ici, Piazza San Marco, devant le café Florian. Je voulais vous en toucher deux mots, car c'est le plus vieux café de Venise, mais c'est aussi le plus vieux café de toute l'Italie. Il a été fondé en 1720 par un Toscano, Floriano Francesconi, qu'il avait appelé Alla Venezia Triomfante, Alla Venise Triomfante. Mais il a fini par prendre le nom de son propriétaire. C'était beaucoup plus simple de dire qu'on prenait un verre chez Florian. Le décor à l'intérieur date de 1848. Il y a six petits cabinets avec des glaces, des lustres de Murano, des tables en marbre, des banquettes de velos rouges et des peintures sous verre. Et vraiment, c'est un lieu mythique. Regardez, c'est une verra da pozzo. Il y en a beaucoup à Venise. Une verra da pozzo, c'est une margelle de puits. Elles sont en marbre ou en pierre distrie. Et celles de Venise remontent parfois au Xe siècle. Elles sont recouvertes d'un couvercle ou d'une grille en fer. Souvent, elles sont semblables à des chapiteaux. Et elles rappellent effectivement l'époque romaine. Il y en a qui sont de l'époque romaine. Comme il n'y a pas de nappe d'eau douce dans la lagune, les Vénitiens ont conçu un système ingénieux pour se procurer de l'eau. Du coup, aux alentours des margelles qui se dressent sur les places, on remarque d'étroites plaques d'égout que l'on peut voir ici. Ces plaques d'égout servaient à recueillir l'eau de puits, à la canaliser vers une citerne souterraine en argile qui est remplie de sable en guise de filtre. Pour enlever l'eau salée et pour l'empêcher de s'infiltrer lors des inondations, on les a surélevées. C'est pour ça qu'il y a quelques marches. Les puits ne suffisaient bien évidemment pas à provisionner toute la ville. Et du coup, avant la construction du premier acte duc à la fin du XIXe, les Vénitiens étaient obligés de faire venir l'eau potable en bateau de l'arrière-pays. Aujourd'hui, on ne trouve plus qu'une centaine Verre d'Apozzo. Il en existait 8000 en 1858. Et aujourd'hui, quand ils ne sont pas privés, ces puits qui ne servent plus, servent de point de ralliement, particulièrement pour les amoureux. Voilà, vous savez tout sur les Verre d'Apozzo. Je suis devant la Basilica San Marco. Et vous savez qu'il faut déposer vos sacs à dos, si vous en avez, dans le dépose-bagage qui se trouve, regardez, à gauche. Je vais vous montrer. On va essayer d'y aller ensemble. C'est vrai que si on ne connaît pas, ce n'est pas forcément facile à trouver. Donc là, je passe à gauche de la Basilica San Marco. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. On est en vacances, donc il y a beaucoup de monde. Et je vais vous montrer le Deposito Bagali. Qui est ici, regardez. Voilà, Deposito Bagali. Donc, qui ouvre à 8h30 le matin, qui ferme à 19h. Et donc, vous pouvez déposer vos bagages avant de visiter la Basilica. Un campo típico. On a une magnifique église. On a una Verra d'Apozzo. On a des bâtiments d'habitation avec... Un altana. Dans la série, à Nice, tout est transporté par bateau. Il ne faut jamais oublier qu'il faut être très respectueux. Aussi, des déchets. Car la voirie, ce n'est vraiment pas simple ici. Des gondoles au chômage. Ouh, des gondoles en vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501